L'ébéniste Yves Langlois fabrique des stylos, des plumes fontaines et des coffrets haut de gamme. L'habillage des mécanismes des stylos par gainage de bois est réalisé dans des variétés d'essences de bois régionaux, exotiques et précieux. Le bois peut provenir aussi des bois d'animaux tels que le rignal, le chevreuil, le cerf. Les stylos sont ensuite ornés d'or, de cuivre, de rhodium, de titane noir et même de cristal de Swarovski. Depuis 2013, Yves Langlois a aussi pris la relève des collections de coffrets et coffres à bijoux du coffretier d'art Alain Talbot. Il réalise ses coffres avec de l'érable piqué, du noyer et du cerisier. Isabelle Ferland est créatrice de bijoux en bois. Sa production, issue d'une recherche inventive de formes et de textures, comprend des colliers, boucles d'oreilles, parettes, baguettes à cheveux qui allient élégance et design moderne. Elle marie harmonieusement différentes essences de bois précieux pour créer des pièces originales et uniques. Nous visitons d'abord l'atelier du joaillier Mathieu Roy. Après sa formation à l'École de joaillerie de Québec, Mathieu Roy poursuit son apprentissage avec le joaillier reconnu Jean-Pierre Gauvreau. Dès le début de sa formation, la gravure à l'acide, cette technique de traitement de surface, le fascine et il l'intègre à sa production. Les métaux utilisés pour la création de ses œuvres sont l'argent sterling oxydé et l'or. Une grande partie de sa collection est destinée à la clientèle masculine. En plus de son travail en atelier, Mathieu enseigne à l'École de joaillerie de Québec. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À la base, je m'inspire beaucoup de formes avec des pointes et des courbes, à la limite, un petit peu à la base tribale. Je me fais souvent dire, oui, justement, que ça a une influence de ces films-là, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. Ce ne sont pas des films qui m'ont inspiré parce que j'avais déjà ces designs-là en tête avant que les films sortent. Donc, les formes plus tribales avec des pointes et tout ça, ce n'est quand même pas d'hier que ça existe, ces formes-là. Donc, j'avais déjà ça en tête, même avant que ces films-là sortent. Le fait d'utiliser la gravure à l'acide dans mes techniques, moi, je trouve que ça vient vraiment donner des textures intéressantes, des reliefs intéressantes qu'on ne pourrait pas faire juste avec les autres outils. Des fois, on fait des caches sur nos pièces avant de tremper dans le vin d'acide. Des fois, ça donne des effets encore plus intéressants que ce qu'on aurait voulu. Des fois, c'est moins concluant, c'est-à-dire que là, on va le transformer autrement. Mais je trouve que c'est un petit peu une petite surprise à chaque fois de voir le résultat que ça va donner. Je ne savais vraiment pas c'était quoi les techniques de fabrication de bijoux, mais quand j'ai visité l'école, j'ai vu qu'il y avait la coulée à l'acide perdue, donc avec les gros chalumeaux et tout ça, puis ça m'a impressionné. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui m'a attiré, la fonte des métaux et tout ça. Quand on va travailler les métaux, c'est sûr qu'il y a un aspect chimique qu'on vient chercher de par les alliages qu'on travaille. Par exemple, quand je vais faire des bijoux en argent, bien là, je vais acheter de l'argent, c'est de l'argent de 9,25 qu'on travaille, je l'ajoute en grains déjà prêt à travailler. Quand ça va être des bijoux en or, on peut commander l'or 14, 10 ou 18 carats, jaunes, peu importe les couleurs aussi. On peut les commander déjà faits, mais moi, je vais souvent acheter du 24 carats, donc de l'or pur, et faire mes mélanges, mes alliages moi-même pour avoir justement mon 10, 14 et 18 carats. Donc, à ce niveau-là, oui, je vais travailler un petit peu de chimie. Le fait d'utiliser de l'argent, ça permet d'avoir justement des pièces plus volumineuses, avec un budget quand même respectable. Avoir des pièces aussi grosses en or, puis même en platine, ça serait des prix faramineux. Je ne dis pas que je n'en fais pas, puis des commandes spéciales, mais à la base, dans ma production, c'est plus en argent que je vais les faire. Si le client le veut en or, bien, il y aura possibilité par la suite de le faire sur commande. Quand on pense à l'argent, l'aspect du bijou terni revient souvent. Moi, je dirais qu'un bijou qui est porté, il va se polir de lui-même. C'est quand il reste dans le tiroir que le bijou en argent est porté à ternir plus. Le fait d'être apprenti après ma formation, ça m'a apporté probablement le fait d'être encore dans le métier aujourd'hui. J'ai travaillé pour Jean-Pierre Gauvreau, qui est joaillier à Repentigny. J'ai eu un stage chez lui après ma formation au DEC. Puis j'ai vraiment vu c'était quoi la vie d'artisan, de joaillier. Lui, il faisait déjà des salons et tout ça. Donc, le travail d'atelier, le travail de vente et tout ça, c'était un peu l'inconnu pour moi en sortant de l'école. Donc, avec ça, ça m'a permis de mieux me situer et de pouvoir poursuivre fort probablement dans le domaine. Le fait de faire des bijoux, ça demeure des pièces utilitaires, oui. C'est certain que je vais préférer ça à de la sculpture. En fait, c'est des mini-sculptures, mais qui sont portables, donc les gens peuvent les transporter avec eux. Donc, ils sont encore plus vus. Je travaille quand même des bijoux assez massifs pour hommes, beaucoup, de plus en plus même, conception de bijoux pour hommes. Mais je voudrais revenir un petit peu plus à la clientèle féminine, ça reste quand même que c'est ça le plus gros marché. C'est sûr que ces temps-ci, mon inspiration est plus dans les grosses pièces, ça demeure plus pour les hommes. Quoique, je dis bijoux pour hommes, mais les femmes qui sont capables de porter des grosses pièces peuvent très bien porter des bijoux. Il n'y a pas de problème avec ça. L'avantage d'avoir des bijoux pièces uniques, ça va être justement que la pièce est unique, puis la personne qui l'achète, tu sais qu'elle n'en aura pas d'autre. Par contre, quand on va travailler des pièces de série, dans mon cas, c'est des petites séries, c'est sûr que ça va dépendre des modèles. Il y a des bagues que je peux faire 15-20 exemplaires. Il va y avoir des bracelets, ça peut être 4-5. Tant que la demande va être là, si j'ai une pièce qui se vend beaucoup, c'est sûr que je vais la reproduire plus. Le fait d'avoir des pièces en petite série, ça permet de baisser le coût de production, donc d'avoir des pièces plus abordables pour les clients. Puis même là, le fait que ça soit une petite série, ce n'est pas une pièce unique, mais ils savent qu'il n'y en aura pas 150 000 dans le monde. Ils vont en avoir quelques exemplaires seulement. La jury, oui, je pense que ça demeure, c'est toujours un métier qui est traditionnel, mais avec des nouvelles technologies qui permettent de faciliter la fabrication, je pense, à l'impression 3D ou le dessin par ordinateur. C'est sûr que ça amène une autre dimension totale aux bijoux, puis dans le monde en général aussi. Mais les techniques de bord, je pense que oui, je pourrais dire que ça demeure un métier traditionnel. Non, pour moi, le travail à la main, ça va toujours rester le travail principal. Peut-être des apports avec la technologie 3D, mais ça va toujours demeurer le travail à la main, l'aspect principal. La production d'une œuvre métier d'art demande un suivi continuel de l'artisan à chaque étape de sa conception, de sa fabrication et de la transformation de la matière. L'artisan a la propriété intellectuelle de ses œuvres et le démontre par des dessins, croquis ou contrats, signés et datés. Lorsqu'il y a collaboration avec d'autres artisans, les noms de chacun sont mentionnés sur chacune des pièces. Pendant mon bac, j'ai surtout suivi des cours de photographie, c'est ce qui me passionnait le plus. Souvent, on épure une photo. Pour qu'une photo soit, moi, que je trouve belle, surtout quand on prend des objets, que ça soit très épuré. Puis mon travail aussi est très épuré. Vous allez voir, les barrettes sont très, très sobres. Donc, c'est des lignes. J'aime beaucoup les formats géométriques. Donc, je pense que ma façon de faire la photo, puis ma façon de créer les bijoux, c'est vraiment un tout. C'est vraiment connexe. Ça fait partie de l'ensemble. Au départ, quand j'ai commencé à travailler le bois, je ne connaissais pas vraiment cette matière-là. Puis là, je me suis mise à la connaître, puis à connaître la particularité, à connaître ses défauts, ses qualités. Puis ça, ça nous amène à créer vraiment ça, c'est vraiment un moteur de création. Les erreurs, la matière, les couleurs, les contrastes avec les bois. Oui, c'est ce qui m'amène vraiment à créer des objets, à créer des bijoux. Ce que je fais toujours au début, c'est qu'il faut que je fasse mes petites planchettes de bois, parce que tout part de là. En faisant mes petites mosaïques de bois avec mes essences ici, c'est avec ça que je peux faire les barrettes pour les cheveux, que je peux faire les petites planchettes pour faire les bijoux. Ce que je fais, c'est que je choisis différentes essences de bois. Puis entre chaque essence de bois, je mets tout le temps, pour faire la petite ligne blanche ici, je mets toujours un petit platage d'érable. J'ai choisi l'érable, pas nécessairement parce que c'est québécois ou canadien, par sa couleur. Moi, j'aime les couleurs, donc j'ai choisi l'érable parce que c'est blanc. C'est une belle couleur. Vraiment, c'est magnifique. Puis ça contraste avec toutes les autres essences de bois, parce qu'au Québec, c'est souvent des bois un petit peu bruns, noyés. Puis ça, bien, c'est pas très lumineux. L'érable, là, c'est super lumineux, surtout l'érable piqué, là. On voit toutes les petites tâches, là. C'est vraiment très, très lumineux. Chaque bois a sa particularité. La marrante, ce qui est le fun, c'est qu'elle est mauve. Mais quand on la coupe, elle est pas mauve, elle est comme un petit peu terne comme ça. Pour qu'elle devienne vraiment belle et très, très mauve, je dois l'exposer à la lumière un, deux semaines. Donc, une fois que toutes mes pièces sont finies, sont sablées, avant de mettre le vernis, je laisse toujours les bijoux, les barrettes un peu à l'exposition de la lumière, là, en haut. Dans mon atelier, j'ai comme une petite tablette qui s'appelle Exposition d'amaran, parce que je sais pas exactement c'est quoi le phénomène, là, mais en captant la lumière, elle devient super mauve. Pendant mon bac en art visuel, je commençais déjà à fabriquer des objets, on va dire, utilitaires. Donc, je faisais ça pour un peu payer mes études, là. Je m'attendais pas un jour à gagner ma vie avec ça, là. Ça faisait pas partie de mon parcours de me dire, ah, je vais devenir artisan et je vais gagner ma vie comme ça. C'est un peu venu au fur et à mesure. Donc, j'ai fait des bijoux, c'était surtout des barrettes, des accessoires pour cheveux. Là, j'ai eu une demande, donc j'en ai vendu aux boutiques, j'en ai vendu à plus d'amis, des amis, des amis. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Donc, à partir de ce moment-là, j'en ai fait comme toutes sortes de matières. Au départ, évidemment, là, j'ai vraiment exploré, puis j'ai décidé que le bois était ma matière, que j'aimais le plus. Toutes les étapes sont longues, puis sont importantes. On peut pas faire quelque chose rapidement, je trouve, avec le bois. Je pense que j'aime ça aussi. Choisir ses bois, les coller, c'est une étape. Après ça, bien, il faut le couper. Une fois coupé, bien, il faut attendre que, disons, le bois reprenne sa couleur, parce que je pense que le fait de le couper, c'est comme une agression, là. Ça, c'est mon langage à moi. Puis une fois que tout ça est fait, bien, que je l'ai vernis, là, on monte à l'atelier en haut pour le montage. Quelques années, j'étais famille d'accueil pour des étudiants étrangers. Donc, j'ai accueilli chez moi une japonaise. Avec elle, j'ai commencé à concevoir des baguettes à cheveux qu'on essayait ensemble. Puis elle, elle utilisait ça, des baguettes à cheveux. Donc, elle en utilisait au quotidien, elle en mettait tout le temps. Et là, je me suis dit vraiment que c'est un produit méconnu ici, au Québec. J'en ai plusieurs sortes, plusieurs styles. Puis c'est vraiment grâce à Yuko, qui habitait avec moi une année, là, que j'ai commencé à faire ce produit-là spécifique. Puis c'est un produit que les gens aiment, que j'aime faire découvrir. Mon intérêt principal, là, c'est vraiment, c'est la création. C'est-à-dire, c'est que quand je ne travaille pas, je travaille quand même. Si on est en vacances, tout ce que je peux voir peut m'inspirer. Si on va faire une marche en forêt, des fois, les idées viennent là. C'est ça qui est le fun de la création. On ne se lève pas un matin en disant, bon, ce matin, je vais créer. Non, les idées, les bonnes idées viennent n'importe quand. J'ai commencé à accumuler, par l'entremise de mon oeuf Jérôme, des skates pour faire des barrettes. J'ai vraiment l'idée de faire des barrettes pour cheveux avec des vieux skates. Donc, j'avais vu aux États-Unis des gens qui faisaient des objets utilitaires avec ça, qui arrivaient à récupérer ce bois-là. Donc là, j'ai commencé à en accumuler. Puis les skates, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des couleurs à l'intérieur. Une fois que ce bois-là va être un peu nettoyé, si on veut, ça, ça va vraiment être intéressant. Ça va donner des touches de lumière dans mes collages. Ça va m'amener, oui, ailleurs. Oui, je pense que ça va être un nouveau moteur de création. Ce que j'aime de ce travail-là, c'est comme par période. Il y a des périodes où on fait des salons, où on côtoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. J'aime ce non-équilibre-là, qui est vraiment travailler de longues heures en salon. Mais après, on le sait qu'on revient ici pour faire la création, où c'est des moments plus calmes. Je trouve que le bois, c'est riche, ça peut être coloré, c'est lumineux, c'est noble, c'est une matière vraiment noble. C'est ça qu'on aime du bois, c'est que c'est indémodable, c'est intemporel. Puis ça a une durée de vie illimitée, ça reste beau. Même quand ça vieillit, c'est beau et ça vieillit bien. Qu'une oeuvre soit considérée du domaine des métiers d'art, elle doit être originale, utilitaire, décorative ou d'expression et réalisée par un artisan du bois, du cuir, des textiles, des métaux, de la silice ou de toute autre matière. La production métier d'art est soit une création, une reproduction, une restauration ou une reconstitution réalisée par l'artisan. Elle respecte les critères de la production des métiers d'art. Je vous dirais que mes produits, je n'ai jamais eu besoin de les vendre. J'ouvrais ma valise, puis le monde tombait en amour avec. Puis ils voyaient des stylos de différents modèles, ça brille, il y a de l'art 22 carats, il y en a qui ont des cristals de Swarovski, il y a toutes sortes de choses. Ils se vendent seuls dans le fond. Quand je vois une planche, des fois je m'installe devant puis je dis, qu'est-ce que je fais avec cette planche-là? Parce qu'il y a tellement des belles choses dans la planche brute que je sais que quand elle va être en son produit fini, ça va être extraordinaire. Tout le monde apprécie beaucoup les stylos en bois parce que chaque pièce est unique. Puis ils savent que s'ils en achètent un, il n'y en aura pas un autre qui va en avoir pareil. Dans le temps, leur Italien n'existait pas. Je suis une personne qui a toujours bougé beaucoup, qui ne tient pas en place. M'installer dans mon atelier, je suis seul, puis je travaille plus. Je suis plus comme intellectuel, mais dans l'autre côté, mon côté givré, je suis une personne qui aime le monde, il y en a qui appellent ça les compétiteurs. Mais moi, je vais voir mes collègues de travail artisans qui font des choses comme les miennes. Ça fait que c'est sûr que ça, c'est le petit côté contradictoire de ma personnalité. Dans les différents matériaux que je peux utiliser, je vais avoir autant le bois naturel qui peut être aussi rose que ça, qui est un pinkivori, qui est un bois d'Afrique. J'ai du cocobolo qui est bourgogne, un peu comme ça, qui vient du Mexique, qui est plus rouge. Le bois stabilisé, c'est que le bois a été mis dans une résine et puis il a enlevé toute l'humidité du bois dedans, puis la résine a pénétré dans le bois. Ça a fait un bois plus dur et puis qui est stabilisé. À la suite de ça, je travaille aussi le bois de serre. C'est très, très dur. Quand je suis sur le tour à bois, ça donne des coups parce que la forme n'est pas égale. Je fais mon trou dedans, à la main, avec la drille, puis ça, c'est de rester le plus au centre possible. Mon père avait une connaissance dans Charlevoix. Son mari, c'était Léon Sémont, c'est un artisan très connu dans Charlevoix et au Québec. Et puis, j'ai commencé à aller dans son atelier. J'ai comme réalisé que j'étais capable de travailler de mes mains puis de faire des choses que j'aime. Quand j'ai décidé de commencer à faire ça, j'ai dit, bon, OK, je vais me faire un emploi. Je vais faire du stylo, mais je vais faire ça plus comme AB, de l'art, je vais faire de l'art comme emploi. Le morceau de bois, c'est toujours important de prendre le même morceau, la continuité du bois. Parce qu'on va voir la suite du stylo, le grain de bois, on voit qu'il continue entre le bouchon et le... comme s'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas eu de bague dans le milieu ou quoi que ce soit. Je cherchais du bois pour mes stylos. Puis, un autre artisan, Alain Talbot, lui, il faisait des coffrets de bois, des coffres à bijoux, des accessoires, toutes sortes de choses en bois. On s'entend que pour faire 50 stylos, une planche, j'en ai assez. Mais lui, il y en avait 500 planches à vendre. Ça fait que j'ai été le voir, puis c'est là que j'ai su qu'il arrêtait de faire du coffret de bois. Les cubes cloches, c'est ça. À la date, je les ai collés. J'ai collé mon dessus, mon dessous, le compto, puis j'ai fait mon fond qui est coupé en angles. Là, c'est là que je lui me suis proposé d'acheter sa machinerie que j'avais besoin, acheter son bois, puis un peu acheter son expertise. C'est comme si c'était une pâte à modeler, qu'on l'a faite de même, mais finalement, c'est en bois. Ça fait que quand on le prend en bois, on regarde dans l'intérieur, on voit bien que c'est à l'équerre, mais à l'extérieur, il est tout croche. Ça fait que... La collection cube-croche, ça faisait pas longtemps qu'il avait commencé. Ça fait que le côté croche du bois, il est beaucoup apprécié. Tout le monde voit ça, c'est différent, puis vous trouverez rien de semblable. Des fois, je vais les faire 100 % noyés ou 100 % érabes piquées, mais le monde aime bien le mix des deux. Je travaille de l'érable piqué, mais je prendrais pas de l'érable, du coup, parce que c'est un bois qui est plus... straight. Donc, il y a certains bois que j'aime pas, il y a d'autres bois que je peux pas. Le pin, c'est un bois trop mou, ça fait que ça me prend du bois franc. Ça fait que les deux bois actuellement que je travaille le plus, c'est le noyé et l'érable piqué. Moi, ce qui me rend plus fier dans les... dans mon travail, c'est quand le monde regarde, pis qu'ils sont comme éblouis ou je vous dirais qu'ils voient quelque chose pis ils savent pas quoi choisir parce qu'ils aiment trop de différentes choses pis les différents modèles, pis ainsi de suite. Fait que ça, c'est une personne qui dit « wow, qui sait plus quoi, lequel choisir, ça veut dire que mon produit est apprécié. ça veut dire que mon produit est apprécié. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. – Sous-titrage FR 2021